... Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être présente ici ce soir à la Maison de l'Amérique latine. Je suis Pierre Leira, je suis responsable des expositions à la Fondation Henri Cartier-Bresson et commissaire avec Clément Chérou, son directeur de l'exposition d'Alessandra Sanguinetti. Je tiens à remercier, c'est un nouveau cadre, le cadre de la Maison de l'Amérique latine, un cadre nouveau et inédit pour accueillir ce feuilletage. Ça permet un dialogue entre nos deux institutions et aussi de vous accueillir aussi nombreux et nombreuses que vous l'êtes ce soir. Je tiens à remercier au nom de la Fondation, la Maison de l'Amérique latine et plus particulièrement toutes les personnes qui ont permis à cet événement de se tenir ce soir, notamment sa directrice Anne Husson, Dolorès Ludget, Andrea Vanoclier et la personne qui assurera la traduction simultanée ce soir, Pascal Fougère. Nous tenons également à remercier la librairie, le restaurant, le café, l'inaperçu qui soutient cette initiative depuis sa deuxième édition, c'est la quatrième édition du feuilletage, qui met à l'honneur le livre de photographie. Nous accueillons depuis mardi maintenant une exposition d'Alessandra Sanguinetti, son projet sur les aventures de Guilet et Belinda. Nous avons le plaisir, depuis l'ouverture de cette exposition, d'avoir parmi nous, ces trois femmes, une artiste, deux modèles, pour discuter de ce projet qui s'étend sur plus de deux décennies maintenant. Pour faire une description sommaire de votre parcours, Alessandra, vous êtes née en 1969 et vous êtes membre de l'agence Magnum Photo et en 1996, vous rencontrez dans la campagne argentine près de Buenos Aires, deux femmes qui tout de suite vous apparaissent comme extraordinaires. Ces deux femmes, c'est vous, Guilhermina Alantiaga et Belinda Sturz et c'est un honneur de vous avoir avec nous depuis le vernissage de cette exposition et aujourd'hui pour ce quatrième feuilletage. Merci. Pour vous expliquer un peu comment va se dérouler ce feuilletage, nous allons consacrer 40 minutes aux deux parutions, le projet et nous vous laisserons ensuite la parole si vous avez des questions à poser à Alessandra, Guiget et Belinda et ce feuilletage sera suivi d'une séance de signature dans la salle juste à côté. Donc on peut commencer avec le premier livre si vous le voulez bien. je vais tout de suite une question pour vous pour commencer. Est-ce que c'est la première photo de vous que Alessandra a prise ? Bon, nous avons une autre image qu'elle a pris de la première photo qui nous a pris de la première photo qui nous a pris de l'alessandra C'est un feuilletage un peu particulier parce qu'il y a déjà un troisième livre. C'est le livre des entretiens qui ont été menés pour l'exposition à la Fondation Henri Cartier-Bresson et dans lequel il y a des images inédites d'elle plus jeune encore. Alors, continuons avec la même. La même. Le même jour. Les mêmes situations. Mais là, c'est comme la première fois que j'ai commencé à faire des photos. Parce qu'en début, j'avais fait des photos de les animaux. En la casa de la abuela de ellas, y cómo fue que era yo... Bueno, nosotras nos llamaba mucho la atención que verla a ella, fotografiar en la casa de nuestra abuela, los animales y obviamente como dos niñas de la edad que teníamos, 7, 8 años... La empezamos a seguir. Claro, la seguíamos por atrás, le decíamos, nos sacás una foto, nos sacás otra. Entonces, bueno, nos empezó a hacer un... Nos sacaba para que nos fuéramos en realidad y ya después, no sé cómo habrá sido tu descubrimiento de seguir sacándonos. Si, no, en un momento, cuando cumplieron, tenían 9, 10 años, eh, si, me empezó, empecé a escuchar las conversaciones. Claro. Si, claro. Claro, porque... Le llamó la atención la conversación. Hasta, más que visual, era cómo hablaban, porque vos tenías esa voz de... Y vos, ¿cómo te vas a decir? Tenías esa voz así... Muy chill. La voz era llamativa y sigue siendo llamativa. Y eras muy gracioso. Y más en afirmación. Y desde el principio, ¿c'était un juego de tomar fotos con Alessandra? ¿C'était una especie de juego de enfants? Sí, nosotros lo hacíamos a través de un juego. Nosotros continuamente, cuando nos juntábamos en la casa de nuestra abuela, jugábamos como toda niña. Todo lo que tenía en la casa de mi abuela nos llamaba la atención. Había muchos animales, desde conejos, chivos, eh, no sé, lo que se te ocurra, entonces... La abuela lo tenía. Claro. En tablitas, cuentos... Sí, entonces... Era toda una aventura ir a la casa de la abuela. Y en la casa de nuestra abuela, era donde inventábamos nuestros juegos. Nos inventábamos historias y cosas, y era la forma de encontrarnos. ¿Qué intercambio tenías con Alessandra sobre la elaboración de sus fotos? ¿Cómo se pasó entre vos tres? No, no teníamos un intercambio directo con Alessandra, sino que el intercambio era como incluirla en el juego. Ella vendía a ser la que nos sacaba la foto y registraba en cámara todos nuestros juegos. Y era parte del juego, vamos a ser cierto. Esta era la primera fotografía que nos tomamos juntas, porque ella fotografa, pero no le gustaba que le tomaran fotografías. Recién ahora se está empezando a tomar más fotografías con nosotros. Cuando éramos chicas decían no, 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 y se iba. Son muy pocos los registros que tenemos las tres. Estas tres juntas. Bueno, esta foto es el inicio del título de nuestra historia, digamos, ¿no? De nuestra historia. Se puede ver el libro de donde sale el número. El enigmático significado de los sueños. ¿De dónde salió ese libro? Ese libro era de mi mamá. Claro. A mi madre le gustaban sacar así de cosas. El misterio de los sueños. Sí. Y para vos, las fotografías de Alessandra, ¿es como una ilustración de tus sueños? Un juego con tus sueños. Sí. Se puede decir que sí. Un juego, sí. Sí. Son un registro de juegos, en realidad, al principio. No tanto de sueños que nosotras tengamos. Sí. Sí. Bueno. Acá hacemos pie acá, ¿por qué? Porque, en realidad, nuestra conexión con Alessandra es en el verano. En el verano del campo argentino. Y acá lo que se registra es, bueno, un día de verano. Hace mucho calor en Argentina. Y estamos así. Y bailando. Nuestra danza. Nuestra zamba, chacarera. Y representándola, de alguna manera, siempre nos llevaba. A ellos me parece que les pregunté si querían jugar a ser gaucho y esposas. Sí, también. Yo muy convencida no estaba. No quería ser el hombre. Pero bueno. Se vi obligada. Se vi obligada. Y me tomaron las fotos. Yo les sacaba fotos en el invierno. Sí, sí. Lo que pasa es que en el invierno... Lo que pasa es que en el invierno, por lo general, estaba muy poco tiempo y estaba en el colegio. Y hacía frío. Claro. Entonces, en el juego, en el invierno era cuando quizás la fotografiaba más en su vida, más reales. Sí, sí. Estábamos más libres, sí. Bien. Esa chacha era guacha. Era la chacha guacha de la casa. Y yo la... El cerdo. 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 shirtsigual. Pero con los bordes rojos. Y ese era mi gatito que amaba, y bueno. Lo que tratamos de hacer ahí era algo que se cumplió. No se cumplió. La mujer desahuciada que no se puede casar con nadie. Bueno, acá está. Y también cuando ustedes eran chicas, era otra época, las hijas ustedes ahora nos piensan así. Oui, mais pour vous, le lit de casarse était obligatoire. Oui, non obligatoire, mais c'était pensé pour que... Tu devais que caser. Oui, il y avait que caser. Il y a cette... Il y a un mito avec les hortensias. Oui. Je ne le savais quand je l'ai la photo. Que, si il y a des hortensias dans la maison, se mire le mariage de la famille. C'est autre... C'est vrai, ça n'est pas arrivé, ça. C'est ce qu'ils disent, je ne sais pas. Non, je ne me souviens pas. La maison n'est pas nous. C'était dans la maison de mes parents parents. Et oui, mon abuel est mort. Mais pas quand il y a des plantes. À la fin de sa vie. Est-ce qu'on pourrait s'arrêter sur cette image ? C'est une des premières fois depuis le début du livre. On voit apparaître une troisième personne. Et en l'occurrence, il y a encore ce thème du mariage qui apparaît. On semblait très concentré sur apprêter cette mariée. Qui est cette personne ? Bon, cette personne, en réalité, se casait avec notre père. C'était notre mère. C'est 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 notre mariage. Ensuite, l'enfant. Ça, on peut être de la mère. C'est un pas de la mère. C'est quelque chose qui contienne de la mère. C'est quelque chose qui nous nous a mis menaces. C'est quelque chose qui nous a mis menaces. C'était des jeux d'enfants, c'était une manière de jouer avec... Oui, 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 de représenter à la famille. Et nos jeux, en réalité, sont représentant ce que nous voyions aussi. C'est la représentation de ce que nous vivions quotidiennement. Sous-titrage Société Radio-Canada Volvemos a lo mismo. Siempre alrededor del canal. Esta es nuestra abuela. Ella es la abuela, nuestra abuela, y creo que es una parte importante de esta historia. Sí, porque, a ver, pasó todo acá. Nuestras aventuras, nuestros inicios con la foto de Lale, y fue la que, bueno, era la que nos marcaba en muchos sentidos. Era nuestro abuela. Y era muy especial, muy especial en nuestras vidas. Este es mi papá. Ahí me está curando el empacho. Es una tradición argentina. Cuando allá te duele la panza, hay un método que se creía. Ese era el método antimédico. Se creía que haciendo eso te curabas. Es bastante bueno. Ya lo voy a retar. Este es mi papá. Y no voy a hablar porque lloro. Bueno, acá estamos en la parte de lo que es tradición en la Argentina, que son las jineteadas. Es muy, como se puede ver, es muy masculina lo que se vive en esto. Es la doma de los caballos y de los animales. Y es muy poca la interacción que teníamos en ese momento las mujeres. Hoy en día ya es más abierto también participan mujeres en la doma de caballos. Pero esta foto creo que representa claramente la masculinidad y nosotras ahí en el medio. Alessandra, yo tengo dos preguntas para vos sobre esta foto. Es una foto que parece más documental que las otras. Y, por lo tanto, vos definísseis como una fotografía documental. Y también hablas de la presencia de los hombres. Pero este proyecto no es un proyecto femenino. Sí, bueno, porque a la misma vez que hacíamos fotos jugando y de sus fantasías, y yo les preguntaba que le tenían miedo y cosas así, y las representábamos, me parecía importante también hacer imágenes más cotidianas, sin la fantasía. Más como serían si uno llega y las ve, sin estar hablando con ellas, sin estar jugando. Para que haya un balance, porque no toda la vida de ellas era juego. Y después en la jineteada, yo me acuerdo que cuando iba y ellas estaban ahí, yo sentía una gran satisfacción. No sé si la satisfacción, pero me parece... Yo era la única que le estaba prestando atención a ellas. El centro del mundo ahí son los hombres jóvenes y adultos también. Y nadie entendía por qué yo le estaba prestando atención a dos niñas cuando había cosas tan heroicas sucediendo del otro lado. Y si considero que es un trabajo feminista, desafortunadamente, todavía, cuando un trabajo se trata solamente de mujeres, se lo encasilla como feminista porque todavía no es normal. Ese es el problema. O sea, yo no quise hacer un trabajo feminista. Por supuesto, tenía muy en mente que había un gap, un agujero en las historias. En Argentina, en el folclore, todo lo que tiene que ver con el espacio rural, se festeja en la música, en la literatura y en la pintura. Hasta ahora va cambiando, pero despacito. Todas las historias son de hombres. Y eso. Entonces, en ese sentido, sí es feminista, pero no es algo que yo me haya propuesto, sino que yo me di cuenta que estaba pasando eso. de la literatura. Tienes que yo me di cuenta, pero no es algo que yo me di cuenta. C'est parti. Dans le livre précédent, j'ai aussi la muestra que se fait en Buenos Aires et la tengo en mi casa, en un cuadro grande. En un document, j'ai été installé vers le même de famille. C'était la première édition important pour nous, et c'est la trayectoria de l'un livre. Là nous nous estávamosли la importance que elles ont les photos, que nous avons gardé comme tes consues. Et est-ce que vous considérez les livres d'Alessandra comme des albums de famille au final ? Si, si, sont considérés aussi. Nous sommes les privilégiés d'avoir un album familier différent. C'est bon. Acá, nous avons agoté un peu les idées. C'est bon. Nous avons été un peu plus grands et nous jouons tant. Donc, nous avons créé images que nous voyons. Que nous voyons. Ou que nous nous souvenions. Oui. L'Alessandra, elles étaient plus grandes à ce moment-là. Est-ce que la séquence du livre suit un ordre chronologique ? Comment s'est fait cette séquence ? La vérité est que je ne l'ai pas très fresque dans la mémoire. C'est fait depuis longtemps. Mais je pense que l'idée était de faire un flow. De jeu. De jeu. Vida real. Fantasie. Vida de... C'est la vie de les enfants. La vie de les enfants. Es... Es... Varia mucho. Podés estar en las nubes fantaseando un minuto y otro minuto. Estás en la realidad. Y tus padres te están retando. O estás viendo algo que te duele. O que te hace feliz. La vie de los niños es así. La de los adultos es un poquito más... Para mi. Un poquito más así. Y también... Por eso... Quizás eso debe estar. Lo voy a dejar para estar. Justement, j'ai une question. La vie de los adultos es serio. Là, c'est une scène d'adultes. Qu'on est en train de vivre. C'est l'enterrement de Archibaldo. En la historia. En la historia. Je sais aussi qu'il y a une version vidéo qui est présentée dans l'exposition à la Fondation Henri Cartier-Bresson. Quel usage vous faites de la vidéo, Alessandra, pour vous aider peut-être dans votre photographie? Si. 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 Quand j'étais avec elles, je les filmais aussi. Et ensuite, j'ai découvert que les photos ne les représentait pas suffisamment, parce que je ne pouvais pas entendre les conversations, les voix et comment ils se mourent, la photographie n'était pas suffisante. Donc j'ai commencé à mettre la caméra en un clip, je me voyais avec le vidéo en revés. Et les premiers trois ans, c'était en camera et vidéo ensemble. Elles, en réalité, en muchas de ces photos, sont actuellement pour le vidéo, comme si elles se sont actrices de ses propres... les astres de ses propres vies. Et cela m'a dit très rapidement que c'était spécial, parce que elles, avec le vidéo, j'ai beaucoup plus liberté. La liberté, la liberté... Mucha más liberté. Imagination. Parce que avec les photos, je t'en ai dit... Et ça me soltait beaucoup à moi. Ça me fait changer la façon dont je fais des photos. Et oui, j'ai fait des vidéos depuis maintenant, jusqu'à maintenant. La idée est que je ne salva une vidéo en un anion. Exactement. Exactement. On va avancer un peu plus vite dans ce livre, et ensuite on passera au deuxième. Ok. Pas trop vite, quand même. Je n'ai pas dit que ça m'a dit que ça m'a frustré. Ça, c'est la seule double page de ce livre. Est-ce que vous avez pensé à ces deux photographies comme un diptyque ? Qu'est-ce qui est dit dans cette image qu'on voit Guilé ? Oui, pour moi, c'est comme une représentation, une mini-representation de la relation de Guilé avec sa mère. Un peu. Comme Guilé sola avec le gâteau et la mère est comme enojée un peu. Comme que... Normalement, les parents ne sont dans les photos, la relation avec les parents ne sont, mais la relation de Guilé avec sa mère est forte et... C'est pour ça. ... ... J'ai peut-être une question sur la photo d'avant. Est-ce que vous vous êtes sentie gênée à un certain moment, lorsqu'Alessandra a pris des photos de vous ? Mais où est-ce que vous avez toujours été à l'aise avec sa photographie et son appareil photo ? Et en alguna, si. Oui ! ... 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 J'ai pensé en seguir le projet à travers les enfants. Ça me a ocurri en un moment, mais... Non, les enfants comme partie de la vie d'elles. Non, non seguir. Et le troisième livre que j'ai commencé à imaginer, je me l'imaginer plus, incluyendo la histoire, j'ai commencé avec la histoire de les mères, de elles, avec des photos antiques, des textos que j'ai. J'ai un diario de la abuela de les deux, que est maravilloso, qui parle beaucoup de comment était la vie d'avant. Je ne sais, j'ai joué de façon différente avec le troisième livre. J'ai joué d'affaires. J'ai joué d'affaires comme ça, je me suis ranger et d'affaires. J'ai joué d'affaires pour parler, j'ai joué un peu plus. Bonjour chicas, merci de venir. Je voulais demander si... Vous avez déjà, quand vous avez des photos, une idée presetée, un guion armé, la histoire que vous voulez raconter, ou il va surgir de ce qu'elles parlent, de ce qu'elles interactuait, de ce qu'elles jouaient. En un principe, je faisais ce que... Bon, non c'est simple. C'est peut-être pour deux semaines. Je tenais la idea, je tenais la idea de que elles représentent mes miedos et mes rêves. Parce que je venais de... de estar moi, moi enferma et de... la première fois, j'avais un sentiment de mortalité. Et j'étais moi miedosa. Et je n'ai pas de photos de les animaux. Parce que j'étais très fort. Et j'étais jouant avec elles. J'étais en un moment, j'ai... Les digo que representen... Me duró diez días. O menos. O sea, hice una foto que te puse alas. Sí. Y me di cuenta que no tenía sentido, que no era interesante, y lo interesante era la vida de ellas. Pero me duró muy poquito. Y después de eso, fue dándose a medida. Y yo, por supuesto, iba con ideas. Por supuesto. Iba con listas. Deseamos que no. Tenía una lista siempre en el auto, escrita, acordarme de preguntarle esta cosa. Me la ponía en el volante para... para no olvidarme. Gracias. Y después, a partir de eso, ellas hacían lo suyo. Gracias. Merci.